Robin l'arrivée du rallye du lin ton deuxième rallye après le Charlemagne tu as tout juste 18 ans avec le permis en poche qui est tout neuf tu fais une belle performance ici ouais exactement c'était comme tu l'as dit notre deuxième rallye le premier rallye avec la Clio rallye 5 donc on va dire que c'est plutôt pas mal je connaissais pas du tout la voiture sans essai sans rien donc c'est pas mal on s'est fait plaisir tout le week-end c'est top est-ce que tu t'es fait des frayeurs tu as trouvé que c'était plus facile la Clio que la Fiesta ouais un peu plus facile la Clio quand même bon après on prend un peu plus de vitesse on s'en rend moins compte mais un peu plus facile plus facile à prendre en main elle bouge mais toujours de l'arrière sans jamais vraiment décrocher on va dire qu'elle est plus facile à conduire après sur les freinages il n'y a pas de pedal boxe donc j'ai un peu plus de mal avec ça je bloque souvent mais à part ça ouais super auto et très facile à prendre en main et Laurent il est fier de son fils tu es fier de ton fils peut le dire on peut le dire ouais ouais parce que toi tu as roulé aussi un petit peu donc tu tu sais où sont le danger ouais ouais non mais là on n'est pas sur les mêmes planètes de rallye et de conduite et de pilotage c'est rien à voir je regarde et je suis stupéfait à chaque arrivée à chaque reprise de voiture quand ça part etc enfin ça je suis en confiance à côté complètement c'est juste incroyable je suis juste en confiance et faut que je me concentre sur les notes c'est ça le plus dur mais j'aimerais bien regarder tout du long et apprécier c'est juste du plaisir comment ça se fait qu'il ya un don comme ça je sais qui a fait des écoles de pilotage mais bon ben ouais un petit peu alors il a surtout ouais aux écoles il a il a appris il faut le dire il a appris avec fabrice morel mais bon même fabrice morel était était et puis adrien fourmeau aussi qui lui a donné une petite leçon et qui lui a pas fait de mal du tout et ils ont surtout donné des conseils sages de bien patienter de pas vouloir aller trop vite parce qu'il sentait bien qu'il y avait quelque chose donc à chaque fois c'était ça c'était va pas trop vite prend ton temps parce que il ya du potentiel après je sais pas comment il arrive à faire les objectifs pour 2024 pour le moment normalement on a le tout qui est prévu début d'année après pour le moment rien n'est encore dessiné ont décidé on va on attendait de voir le résultat de ce rallye donc on verra par la suite il ya le il ya le cliotrophie par la suite il ya la silentis donc on verra bien on va prendre du recul je pense et normalement le touquet c'est déjà prêt avec la même voiture rien n'est sûr par la suite merci à vous puis il faut bien réfléchir à tout ça puis on on espère te revoir en 2024 merci merci à bientôt merci à bientôt